Lionel Messi a présenté son ballon d'or au Parc des Princes hier soir, mais ne s'est pas montré à la hauteur sur le terrain la crise entre le Barça et ses internationaux français. Gerson qui prend sa revanche avec l'OM, ou encore Lyon qui a encore craqué en fin de match. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Le Paris Saint-Germain avait mis les petits plats dans les grands pour célébrer le premier ballon d'or à évoluer sous le maillot du club parisien. Deux jours après son sacre, Lionel Messi a donc présenté son ballon d'or devant un Parc des Princes qui lui a réservé une belle ovation. En compagnie de John Luigi Donnarumma, vainqueur du trophée Yachin, le désormais septuple ballon d'or a glissé quelques mots aux supporters parisiens dans un grand sourire. C'est le premier ballon d'or que j'obtiens à Paris, donc il est très spécial, c'est un honneur pour moi. J'espère qu'on pourra atteindre nos objectifs cette saison. Mais le sourire de Lionel Messi s'est vite effacé face à la prestation du PSG contre Nice. Une nouvelle fois décevant dans le jeu, les joueurs de Mauricio Pochettino ont perdu des points à domicile pour la première fois de la saison. Même s'ils pourront tout de même se satisfaire d'avoir assuré le titre de champion d'automne avec ce match nul. Léo Messi a lui aussi été décevant et il a d'ailleurs reçu la pire note du match avec un 3. Malgré quelques éclairs comme son triplé de passes décisives à Saint-Etienne dimanche dernier, le PSG n'a toujours pas vu le Messi version ballon d'or. De quoi alimenter les critiques qui pleuvent depuis l'annonce de sa victoire lundi soir. Le père de la Poulga, Jorge Messi, a d'ailleurs tenu à répondre à toutes ces polémiques dans un post Instagram avec un message clair. Blablabla, continuez ! Pas sûr cependant que cela suffise à faire taire les critiques autour de son 7ème ballon d'or remporté juste devant Robert Lewandowski. Lui aussi a beaucoup été critiqué ces dernières semaines, mais il a répondu avec la manière ce mercredi soir. Gerson a offert la victoire à l'OM face à Nantes d'une belle reprise en pivot. Son deuxième but depuis son arrivée à Marseille, mais surtout son premier match référence sous le maillot marseillais pour le milieu brésilien recruté pour 25 millions d'euros avec son but, le seul de la rencontre. Le club olympien a même récupéré la 2ème place du classement. Et après la rencontre, Gerson a savouré sa revanche sur Instagram avec une citation d'un rappeur brésilien. « J'ai été hué, j'ai été humilié, j'ai été attaqué, j'ai été maudit, menacé, jamais effrayé, applaudi, vénéré, honoré. » Des paroles qui ne sont donc pas de lui, mais qui symbolisent son mal-être à Marseille depuis son arrivée. 5 mois après sa signature à l'OM, Gerson semble en tout cas sur le chemin de la rédemption. Et si l'OM est enfin parvenu à enchaîner deux victoires consécutives en Ligue 1, ce n'est toujours pas le cas de Lyon qui s'est incliné à la dernière minute face à Reims dans un Groupama Stadium à huis clos suite au jet de bouteille sur Dimitri Payet. L'OL a donc encore craqué en fin de match, une très mauvaise habitude pour les Lyonnais. Comme en témoigne cette statistique d'Opta, 22% des buts marqués dans le temps additionnel en Ligue 1 cette saison l'ont été contre Lyon. De quoi inquiéter Peter Boss, l'entraîneur lyonnais, comme il l'a confié en conférence de presse d'après-match. C'était très mauvais, on ne méritait pas de gagner, il faut être honnête. Ce n'était pas bon du tout, je n'ai pas vu l'OL qui presse, je n'ai pas vu des joueurs agressifs. On joue beaucoup mieux que ça d'habitude, bien sûr que cela m'inquiète. Dixième, ce n'est pas notre place. Avant d'aller à Bordeaux ce week-end, l'OL pointe à 7 points de la deuxième place occupée par Marseille. Rien ne va plus pour les Français du Barça, à commencer par Samuel Umtiti, qui n'a toujours pas joué la moindre minute avec le club catalan cette saison. Ce mercredi, le défenseur de 28 ans a été pris à partie par des supporters Blaugrana à la sortie de l'entraînement. L'un d'entre eux ayant même tenté de monter sur son capot, Umtiti est alors sorti de son véhicule pour aller s'expliquer avec ses fans. Des images captées par les médias espagnols où l'on voit Samuel Umtiti très agacé, demander du respect à ses fans. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Barça, le champion du monde 2018 est poussé vers la sortie par ses dirigeants qui aimeraient économiser son salaire. Et on voit difficilement comment il pourrait rester après le mercato hivernal. La situation n'est pas tout à fait la même pour Ousmane Dembélé, qui discute d'une prolongation alors qu'il arrive en fin de contrat l'été prochain. Mais l'ancien Rennais n'a toujours pas trouvé d'accord pour l'instant. Selon Mundo Deportivo, Dembélé pourrait partir libre en juin prochain sous la pression de ses agents, à moins que le Barça ne le vende dès cet hiver afin de dégager quelques liquidités qui pourraient servir au recrutement de Ferran Torres, la nouvelle priorité de Xavi pour son attaque. Enfin, Clément Langlais est lui resté sur le banc lors des deux premiers matchs de Xavi à la tête du FC Barcelone. Il y a quelques jours, la presse catalane révélait qu'il faisait partie des joueurs considérés comme transférables. Après le départ d'Antoine Griezmann l'été dernier, la colonie française du Barça risque de se réduire à peau de chagrin dans les prochains mois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau JT de Made in Foot.